C'est un véritable phénomène chaque soir avec près de 5 millions de téléspectateurs en dix ans plus belle la vie n'a cessé de faire les belles heures de France 3 et c'est donc normal d'y consacrer une émission spéciale ce matin en direct du train Europe 1 des municipales à quelques pas des studios d'ailleurs puisque c'est ici que se tourne plus belle la vie avec nous pour en parler le producteur Hubert Besson, bonjour, merci d'être avec nous avec nous également deux comédiens à vie, Marciano qui incarne le rôle de Sacha, bonjour bonjour, merci également d'être là et puis Serge Dupillard, bonjour, vous vous incarnez Vincent dans la série plus belle la vie, depuis dix ans, depuis dix ans, effectivement, Hubert Besson on va commencer avec vous parce qu'il y a une polémique en ce moment, on attend votre réponse, votre réaction par rapport à cette polémique où on a vu justement deux des acteurs qui apprenaient à rouler un joint dans la série, ça a créé une polémique au point que le CSA a été saisi, juste avant d'écouter votre réponse je vous propose d'entendre Daniel Jourdain-Ménager qui est membre de la mission interministérielle de la lutte contre l'usage des drogues, selon elle, la séquence diffusée dans Plus Belle La Vie la semaine dernière n'avait rien à faire sur France 3 à une heure de grande écoute, on l'écoute et vous répondez juste après. Des règles existent, un texte qui évoque ces questions, il ne faut pas montrer une prise de drogue sauf si le scénario le justifie, il faut veiller à ce que ça ne soit pas incitatif notamment vis-à-vis des jeunes téléspectateurs. Donc moi je me suis interrogée, maintenant on verra comment le CSA apprécie notamment vis-à-vis des jeunes. Voilà, Daniel Jourdain-Ménager qui était interrogé par Sandrine Prioul, vous avez fait une connerie Hubert Besson ? Non, non et je pense que montrer comment on fabrique un joint ce n'est pas forcément incitatif. Si on sort cette séquence de son contexte, oui effectivement on est confronté à deux personnes avec une personne qui apprend à rouler un joint. Maintenant si on regarde l'histoire dans son intégralité, parce que le plus belle la vie c'est un programme qui est feuilletonnant, on a les effets secondaires. Donc on a une deuxième partie où on voit effectivement Myrta sous l'effet euphorisant de la drogue et après on voit Myrta avec un mal de crâne pas possible et enfin elle se fait engueuler par son mari. Donc je pense qu'en ça on a fait, on a rempli en tout cas notre mission au niveau du service public, ce qu'on peut appeler la mission de service public. Mais est-ce qu'apprendre à rouler un joint c'était nécessaire ? Aujourd'hui si on regarde la télévision française, on a un médecin addict, d'accord, aux opiacés sur TF1, je ne vais pas donner son nom parce qu'on a une série qui s'appelle Skin, où là on fait l'apologie de toutes les pratiques ados transgressives, d'accord. On a une série qui s'appelle... Il y a Weeds, il y a Break the Bad... Je veux dire, nous on a essayé de décoder, on a essayé d'expliquer et on a fait un vrai boulot au travers de ça. Donc vous voulez dire que dès que c'est une série française, on est coincé ? C'est ça, parce que les séries que vous citez sont toutes américaines. On le fait pour expliquer comment mettre un préservatif, on le fait pour parler du cancer, on le fait pour énormément de missions de service public et je pense qu'un joint aussi, être capable de dire qu'un bédo c'est un bédo, un pétard c'est un pétard, que le shit ça existe, que la beuse ça existe, c'est de l'information aussi. Ce n'est pas forcément incité à la consommation des jeunes et la chaîne a fait son travail puisqu'on a quand même une pastille intérieure au moins de 10 ans qui était à l'affiche pendant toute la diffusion et on a eu un message, un avertissement en amont pour prévenir les gens qui veuillent y avoir une séquence. Donc vous n'avez aucun regret concernant cette séquence ? Je pense que nous, producteurs et diffuseurs, on a fait vraiment le travail comme on aurait dû le faire. Aucun regret. Non. Serge Lupier, je vous voyais défendre également cette séquence, ça veut dire que vous assumez pleinement tout ce qui se passe dans cette série ? Oui, il y a un vrai travail de service public déjà et puis concernant... Parce qu'on sait que la série parle souvent de problèmes qui sont des problèmes de société. Il y a eu toute une séquence également sur le mariage homosexuel qui avait beaucoup fait parler. Vous vous êtes fier d'être dans une série comme ça qui secoue un peu la société ? Oui et non seulement je suis fier d'y participer mais en plus, je reviens là-dessus, il y a eu un avertissement, il y a tellement de séries à la télé où ce n'est pas de la bœuf ou des bédos ou c'est de l'héroïne ou c'est du crack et il n'y a pas d'avertissement et effectivement on ne dit rien parce que ce n'est peut-être pas français et voilà. Avis Marciano, on est souvent interloqué finalement par ce qui se passe en France parce qu'on a le sentiment qu'on est coincé quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un peu coincé dans nos séries, il y a toujours des barrières consommées. Alors on admire les séries américaines en disant « wow, ils osent » mais nous on a l'impression que c'est compliqué d'oser en France. Vous le sentez aussi en tant qu'acteur ? Pas sur toutes les chaînes et pas sur tous les programmes. Somme sur Canal, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a des programmes qui sont effectivement un peu transgressifs, d'autres moins. Voilà, effectivement, Plus Belle la Vie se situe un peu entre deux, c'est une série qui traite de la société et il se trouve qu'effectivement la consommation de cannabis fait partie de notre société et voilà. Et puis il y a un élément qui est fort, c'est qu'on ne l'a pas fait avec un ado le pétard, on l'a fait avec Myrtha. Donc je ne suis pas persuadé que voir Myrtha fumer un pétard, ça donne envie forcément aux jeunes. Absolument. C'est important, vous avez réfléchi à ça d'ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. C'est une histoire, parce qu'on va poser la question, mais c'est une histoire qu'on a quand même développée et qui a fait débat avec les équipes d'auteurs, avec la chaîne. Qui a fait débat. Bien sûr. Et la chaîne assume. Bien sûr. Avis Martiano, on se sent comment, on va sortir un peu de cette affaire, on se sent comment quand on joue dans Plus Belle la Vie, je rappelle que vous jouez le rôle de Sacha parce que les gens ne connaissent peut-être pas forcément vos noms d'artistes justement, quand vous sortez dans la rue, vous êtes le personnage pour les gens ? Ils vous interpellent là-dessus ? Oui, oui, évidemment, il y a cette espèce d'amalgame qui se fait entre le personnage et le comédien qui l'interprète. Bon, après, c'est une espèce de... Voilà, ça se passe comme ça, effectivement, on le gère... Vous rentrez dans la vie des gens en plus, c'est quotidien, donc c'est quelque chose qui est très fort. Tous les jours, on est là, tous les jours, on est au bout de la table ou dans le salon et effectivement, comme on... Et il n'y a pas des moments où le meuble a envie de bouger ? Le meuble, oui, il a envie de bouger, mais en fait, on illustre le quotidien des gens, donc on fait un peu partie de leur famille. Mais le meuble bouge de temps en temps. Oui, mais il y a l'envie de se barrer aussi parfois de Plus Belle la Vie, non ? Non, non, non. Moi, j'ai fait une autre série en ce moment pour la Troie et je me régale et je continue Plus Belle la Vie et je suis ravi. On a tous des activités à l'extérieur. La Vie, Marciano, il n'y a pas des moments où justement, on a envie de dire bon, allez, stop. Quand c'est le cas, on s'en va et puis on revient quand, si on nous permet de revenir, évidemment, quand c'est le moment, mais effectivement, on a la liberté. Ils ne sont pas attachés. Ah, on n'est pas attachés, mais ils sont libres. Il y a des contrats quand même qui les oublient à rester, non ? Non, non, non. Non, ils peuvent partir quand ils veulent. Ils ont des contrats, effectivement, sur une durée avec nous, mais qui est un plan de travail maintenant qu'on a mis en place, comme sur n'importe quelle production, qui les lit pour six semaines, pour tous les nouveaux. Et les autres, on a des contrats avec des minimums garantis à l'année, mais on a toujours trouvé des périodes où quand il y a eu des besoins pour aller faire quelque chose à l'extérieur, on s'est toujours arrangé pour le faire. Alors, on est ici en direct de Marseille. Où se tombe, la vie, je le rappelle, c'est important. On a du public qui est dans ce train Europe 1. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous appelez comment ? Boumédienne. Bienvenue, ce Europe 1. Merci, Marseille, je n'habite pas très loin. Donc, ma question, c'est pour le producteur. Émer Besson. Bonjour. Donc, ma question est la suivante. Donc, depuis X années que vous tournez ce feuilleton, je souhaitais savoir si à un moment donné, ou même si ça a été la directive depuis le début, vous avez eu des, comment dire, des pressions, enfin, pas des pressions, mais on vous a dit à un petit peu au niveau de la municipalité. Sur l'image de Marseille, peut-être. Ne nous montrer pas ça, mais plutôt aussi, enfin, est-ce que, enfin, bon. C'est important. Est-ce que vous faites attention à l'image de Marseille que vous renvoyez, Hubert Besson ? Oui, bien sûr. Alors, au niveau des pressions, il n'y en a jamais eu. On a vraiment beaucoup de chance. Vous n'avez jamais eu un coup de fil de Jean-Claude Gedin qui vous a dit, il faut faire gaffe à l'image que vous véhiculez ? On a beaucoup de chance pour un programme de télévision avec 5 millions de téléspectateurs tous les soirs, que ce soit la mairie, que ce soit France 3. Vraiment, on a un espace de liberté de ce côté-là qui est absolument exceptionnel aujourd'hui à la télévision. Et je remercie tous ces services publics, la municipalité de Marseille de nous donner cette chance et cette opportunité de pouvoir nous exprimer vraiment comme les auteurs le souhaitent et comme les producteurs peuvent l'organiser avec eux et avec les équipes qui sont ici sur place. Et moi, j'irais même un peu plus loin, je dirais que Plus belle la vie a un personnage principal et c'est Marseille. Et nous, on ne fait que se balader dans ce lieu qui est tout à fait télégénique et la preuve en est que les gens nous suivent depuis 10 ans comme ça. Et c'est vraiment le personnage principal, Marseille. Avis Marciano, vous avez rejoint la série en 2010. Avant, vous avez joué dans Sous le Soleil. C'est très différent, la façon de travailler ? C'est assez différent, mais en même temps, le format n'est pas le même. Donc effectivement, la façon de fabriquer la chose est assez différente. C'est plus agréable qu'on a Sous le Soleil ou Plus belle la vie ? Il n'y a pas de... Je vais vous répondre, Jean-Marc. En tant que Marseillais d'origine, vous allez comprendre ce que je dis, c'est quand même très, très agréable de tourner ici. Effectivement. Autre question dans le public. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Julia. Je suis marseillaise. Je voudrais savoir, est-ce que c'était possible de participer au tournage de la série de Plus belle la vie ? Alors, c'est le producteur, petite offre en direct. Pour de la figuration ? Oui, il y a un bureau qui est ouvert en face d'ici, 37 Rugby Ball, avec une responsable. Et là, il y a un numéro de téléphone. Et vous prenez des Marseillais pour faire de la figuration régulièrement ? Bien sûr. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.